Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Gwent, cette fois-ci je reprends les decks débutants avec le patch 8.5 qui est sorti au début du mois. Ils ont renouvelé tous les decks débutants, ils ont changé pas mal de cartes, les pouvoirs héroïques, etc. Donc je reprends les decks débutants, j'avais déjà fait Nilfgaard, Monstres, Skellige, tout cela en fait, ils sont plus d'actualité. Il y a quand même les mécaniques de jeu qui sont toujours intéressantes et qui fonctionnent de la même façon, mais les decks sont complètement différents maintenant. Donc je n'avais pas encore fait Scoia'tael ni Royaume du Nord, du coup on commence tout de suite avec Scoia'tael. Alors avant d'entrer dans le vif du deck, on va avoir au minimum 25 cartes en jeu pour que ce soit accepté. On doit avoir au minimum 13 unités aussi dans le jeu et ça c'est le coût en provision du deck. Donc c'est ce qui va nous permettre de construire en fait les decks et de les affiner au maximum. Et le but du jeu en fait c'est d'arriver à zéro. Donc là vous voyez sur un deck de base de débutants, on a encore 30 de provisions, ce qui veut dire qu'il y a de la flexibilité au niveau des changements qu'on peut avoir sur les cartes. Donc voilà. Donc on commence tout de suite avec le pouvoir héroïque dont de la nature. Symbiose. Symbiose, qu'est ce que c'est ? On va voir tout de suite ensemble qu'est ce que c'est la symbiose. Symbiose, c'est à chaque fois que vous jouez une carte nature et donc la faction Scoia'tael a beaucoup de cartes spéciales qui sont de type nature. On génère un Sylvain errant sur les lignes aléatoires. Alors qu'est-ce que c'est un Sylvain errant ? Ça va être un token finalement à 1 de force. Et on fixe sa force sur une valeur égale au nombre d'unités possédant symbiose que vous contrôlez. Et donc plus on aura d'unités qui ont le tag symbiose sur le plateau de jeu, plus en fait le Sylvain errant, le petit token qui va apparaître sera fort. Donc là, notre pouvoir héroïque nous donne un tag symbiose. Et si on a par exemple une unité qui a aussi symbiose sur le plateau de jeu et qu'on joue une carte nature, eh bien le token arrivera avec 2 de force. Donc ça, c'est le système de la symbiose. Et ensuite, en ordre, on a ajouté à une unité alliée la tribu vitalité pendant 2 tours et 3 utilisations. Donc vitalité, ça va nous permettre d'améliorer la présente unité de 1 point à la fin de son tour. Voilà. Donc c'est pour augmenter la force de nos unités, tout simplement. Alors là, on voit le pouvoir héroïque qui coûte 15, enfin il ne coûte pas 15 en provisions. Il donne 15 de provisions. A savoir que, on peut aller voir les autres pouvoirs héroïques, là, vous voyez, si on prend tactique de guérilla, par exemple, il donne 16 de provisions. Ce qui veut dire qu'on aura une provision en plus sur le deck si on prend cette capacité de chef. Donc là, on va rester sur don de la nature, mais vous voyez, il y en a qui sont plus faibles, frappe précise, qui est à 14. Donc ça, ça permet aux développeurs finalement d'équilibrer un minimum le jeu en changeant ces nombres-là. Voilà. Donc on est parti sur don de la nature, quoi qu'il en soit. Alors, le stratagème, c'est le stratagème de base que tous les decks de base ont pour débutants et qu'on a au début. En fait, on n'a que celui-là. En ordre, on améliore une unité alliée de 5 points. Donc voilà, c'est un petit boost de 5 points. C'est assez fort. On peut choisir sur n'importe quelle unité, on peut le faire. En première carte, donc, on a Gérald de Rive. En déploiement, on détruit une unité disposant d'une force de 9 ou plus. Donc justement, vous jouez contre un adversaire qui lui commence la partie, parce que c'est ça, l'avantage tactique. Vous l'aurez sur votre plateau de jeu si vous commencez la partie. C'est un désavantage de commencer la partie à Gwent. Donc vous l'aurez que si vous commencez la partie. Si vous êtes second, vous ne l'avez pas. Et donc, si vous tombez contre un adversaire justement qui joue son avantage tactique et qui va l'utiliser sur une unité, par exemple, qui est à 4 de force, donc elle va passer à 9 de force, et bien Gérald de Rive, il peut directement la détruire. En arrivant sur le plateau, alors après, bon, en général, on préfère le garder selon les match-up. Ce ne sera pas toujours une bonne carte, en fait. Mais par exemple, si vous tombez contre les monstres, les monstres, ils ont souvent quand même beaucoup de points de force. Donc Gérald de Rive sera à garder lors des mulligans. Ce sera toujours une bonne carte contre monstres. Ensuite, on a une carte spéciale. Ce qu'on appelle une carte spéciale. Rédition. On supprime 2 points d'armure de toutes les unités sur une ligne et on leur inflige 2 points de dégâts. Donc ça, si l'ennemi met toutes ses unités sur la même ligne, et bien ça nous arrange, on pourra faire beaucoup de points avec cette Rédition. En plus, les points d'armure ne nous dérangent pas, finalement. Ensuite, on a Frexennet. Frexennet, en déploiement. Alors, en combat rapproché, on peut améliorer une dryade qui se trouve dans notre main, de 2 points. Ou si on le fait à combat à distance, si on joue sur la ligne de combat à distance, on génère une jeune dryade sur cette ligne. Alors, qu'est-ce que c'est la jeune dryade ? La jeune dryade, c'est le petit token ici à 2 de force et elle a Symbiose. Ce qui veut dire qu'avec notre pouvoir héroïque, après l'avoir invoqué et qu'on jouera une carte nature, on pourra faire apparaître un petit token à 2 de force en plus. Voilà, donc ça synergise avec le pouvoir héroïque. Et donc, on voit qu'il a un autre mot-clé encore, dévotion. Si on a dévotion, et bien peu importe sur quelle ligne on le met, les deux capacités vont se déclencher. Et donc, dévotion, là, ça ne nous concerne pas parce que dévotion, ça veut dire qu'on n'aurait que des cartes dans notre deck de la faction ScoiaTel. Or, on a des cartes neutres. Gérald de Rivet est une carte neutre. Reddition est une carte neutre. Et on en a d'autres. Donc, ça ne s'active pas. Donc, voilà, il faudra que vous fassiez un choix quand vous le jouez. Soit améliorer une dryade de 2 points qui se trouve dans votre main. Comme ça, pour plus tard, vous aurez une carte assez forte. Soit vous générez une jeune dryade tout de suite pour faire tout de suite 7 points. Et avoir une synergie avec votre pouvoir héroïque et potentiellement des cartes nature que vous auriez en main. Ensuite, on a Sirsa. Sirsa qui est une dryade, justement, qui pourrait être améliorée par Faxenet. Et donc, elle a la Harmonie. Harmonie qui est un mot-clé aussi encore. On améliore la présente unité de 1 point ou du montant indiqué chaque fois que vous jouez une unité ScoiaTel ayant une catégorie principale unique parmi toutes vos unités. Donc, concrètement, ça veut dire que si vous jouez après avoir joué Sirsa, si vous jouez un humain, eh bien, il va gagner 1 point. Si vous jouez une bête, elle va gagner 1 point. Par contre, s'il y avait déjà un humain ou une bête ou un elfe sur le plateau de jeu, là, elle ne va pas gagner de points. C'est à chaque fois que vous jouez une unité d'une catégorie vraiment principale et différente. Voilà. Vous jouez une bête puis une bête. La deuxième bête, elle ne s'améliorera pas, par exemple. Voilà. Donc, en déploiement, on inflige 2 points de dégâts à une unité ennemie. Et si on tue cette unité, c'est ça le coup mortel, si on tue l'unité qu'on a ciblée, eh bien, on améliore une unité dans notre main de 2 points. Donc, ça peut être pas mal, si on arrive à tuer la cible, en tout cas. Ensuite, on a Dunka, qui est une carte très très forte. Et la voile. Voile, qu'est-ce que c'est ? C'est un attribut qui empêche, en fait, l'unité de recevoir d'autres attributs. Donc, par exemple, elle ne peut pas se faire verrouiller. Elle ne peut pas gagner la vitalité de notre pouvoir héroïque. Elle ne peut pas... On ne peut pas lui donner de saignements. Un ennemi ne peut pas lui donner un saignement. Un ennemi ne peut pas l'empoisonner. Voilà. Toutes ces choses-là. Ensuite, elle a Zelle. Ordre. Donc, le Zelle, ça veut tout simplement dire qu'elle peut faire son ordre à partir du tour où on la pose sur le plateau de jeu. Les unités qui n'ont pas Zelle doivent attendre un tour avant de pouvoir faire leur ordre. Et en combat rapproché, donc on la place sur le combat rapproché, infligez 3 points de dégâts à une unité ennemie. Au terme de votre tour, si la présente unité n'a pas utilisé sa capacité ordre, améliorez une unité aléatoire d'Esquiatel dans votre main de 1 point. Donc, concrètement, on a envie de la poser dans un début de round assez tôt pour ne pas déclencher son ordre et qu'elle puisse augmenter la force de nos unités de Esquiatel qui sont dans notre main. Alors, c'est aléatoire, mais c'est pour plus tard, en fait, avoir des cartes très fortes. Donc, en général, l'ennemi va vouloir tout de suite la tuer le plus vite possible. Et si vous voyez qu'il n'arrive pas à le tuer du premier coup, mais qu'il lui reste très peu de points de vie, n'hésitez pas dans ce cas-là à utiliser l'ordre sur votre tour. Ensuite, on a Dorgaré de vol. Donc ça, c'est une carte neutre. Et en déploiement, on verrouille une unité. Donc, par exemple, si l'ennemi en face a joué Dunka et que vous utilisez Dorgaré de vol, ça ne marchera pas sur Dunka parce qu'elle a voile. Par contre, vous pouvez tout à fait verrouiller Sirsa et ça verrouillera son harmonie. Et donc, elle ne pourra plus s'améliorer de 1 à chaque fois qu'on jouera une unité différente. Voilà. Ensuite, on a Ida. Donc, c'est une elfe. En déploiement combat rapproché, on peut purifier une unité. Donc, purifier, ça retire tous les attributs qui existent dans le jeu. Donc, par exemple, le verrou, les vitalités, les poisons, les saignements. Voilà. Ça guérit toutes sortes d'attributs, tous les attributs qui existent dans le jeu. Par contre, ça, c'est en combat rapproché. Et en combat à distance, on ajoute à une unité alliée l'attribut vitalité pendant 4 tours. Voilà. Donc là, on vient de faire toutes les cartes or. Les cartes or, c'est celles qu'on peut avoir qu'en un seul exemplaire. Et après, on va commencer avec toutes les cartes bronze qui, elles, peuvent être jouées en deux exemplaires. Donc, on a la Foudre d'Azur. Ça, c'est juste un simple sort qui inflige 5 points de dégâts et une unité. Voilà. Très simple. Donc, par exemple, l'ennemi a posé Dunka. Eh bien, vous faites Foudre d'Azur pour être tranquille. Ensuite, on a la première carte nature de chez Scoyatel, Cercle de la Vie. On inflige 3 points de dégâts et une unité ennemie. Puis, on améliore une unité aléatoire d'Escoyatel dans votre main de 2 points. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui peuvent améliorer, en fait, les cartes qu'on a dans notre main. Et si on arrive à tuer la cible, eh bien, on améliore l'unité qu'on le souhaite d'Escoyatel dans notre main. Donc, ça, ça peut être important avec certaines cartes qu'on aura plus tard. Voilà. Ou pour protéger une unité qu'on souhaite garder en vie. Ça peut être utile. Donc, on a deux cercles de la vie. Et donc, du coup, dès que vous jouerez ce cercle de la vie, eh bien, vous aurez un petit token qui apparaîtra sur le plateau grâce à la symbiose du pouvoir aléorique, bien entendu. Ensuite, on a les deux Amadriades. Donc, ça, c'est des cartes essentielles avec ce pouvoir aléorique. Parce que 1, elles ont symbiose, elles aussi. Donc, elles synergisent très bien. Et en plus, au terme de votre tour, si la présente unité possède l'attribut Vitalité, elle s'améliore de 1 point. Donc, on va lui mettre Vitalité, par exemple, avec notre pouvoir aléorique, puisqu'on peut le faire 3 fois. Donc, elle va gagner 1 point de la Vitalité, plus elle va se booster de 1 en plus, parce que, justement, elle a Vitalité. Donc, elle va gagner 2 points à chaque fois, à partir du moment où elle a Vitalité. Donc, ce sera une cible prioritaire, en fait, à l'utilisation de nos ordres, quand on ajoute Vitalité pendant 2 tours. Ensuite, on a encore une Dryade, qui, elle, a Voile. Donc, elle ne peut pas se faire verrouiller, ni quoi que ce soit. Elle a Symbiose aussi, donc ça synergise très bien avec notre pouvoir aléorique. Et, en ordre, infliger 2 points de dégâts à une unité ennemie. Donc là, par exemple, contrairement à Dunka, elle n'a pas Zelle. Ce qui veut dire que, quand on la posera sur le plateau de jeu, eh bien, elle ne pourra pas infliger tout de suite les 2 points de dégâts. Il va falloir attendre le tour d'après. Donc, encore une fois, on en a 2. Après, on a un Faucon Dressé. Harmonie. Donc, la même façon que Sirsa. Si on joue des unités de catégories différentes, eh bien, ça va se booster. Donc, en combat rapproché, si on la pose sur la ligne de devant, elle infligera 2 points de dégâts. Et si on la pose sur la ligne de derrière, et ça, ça peut être très intéressant, on déplace une unité ennemie sur son autre ligne. Donc, ça peut déranger, en fait, vous pouvez déranger vos adversaires avec cette carte. Des cartes qui se jouent, justement, sur le combat rapproché ou le combat à distance. On peut déranger énormément nos adversaires avec. Donc, vous en avez 2 comme ça. Ensuite, on a une autre carte nature. Caresse de la Dryade. On purifie une unité alliée. Donc, par exemple, une purification sur un poison, sur encore une unité qui s'est fait verrouiller, etc. Donc, on le retire, la tribu. On l'améliore de 3 points. Et si, en plus, on a une Dryade sur le plateau, on lui donne vitalité pendant 3 tours. Donc ça, c'est très fort. Et comme on a beaucoup de Dryade dans ce deck, en général, on va pouvoir déclencher cette petite condition. Après, on a la Protectrice Dryade. En déploiement, on ajoute à une unité alliée la tribu vitalité pendant un nombre de tours équivalent au nombre d'autres unités alliées de catégorie Dryade. On a beaucoup de Dryade dans le deck, comme je vous ai dit. Donc, à partir du moment où on a 3 Dryade sur le plateau de jeu, ça peut être intéressant de la jouer. Après, c'est long à mettre en place. Donc, c'est peut-être l'une des cartes, justement, que vous voudriez remplacer. Si vous aimez bien, en tout cas, cette mécanique de boost et de vitalité, c'est l'une des premières cartes qu'on aurait envie de remplacer parce que c'est assez lent en termes de tempo. Donc, ce n'est pas forcément très puissant. Après, on a l'Enchant de 13 Dryade. En combat rapproché, vous ajoutez 3 points d'armure à une unité alliée. Ça peut être intéressant de protéger une unité qu'on souhaite garder en vie. Et en déploiement de combat à distance, ajoutez une unité alliée la tribu vitalité pendant 3 tours, encore vitalité. Donc ça, ça peut être très fort sur la Madriade qu'on a vu, qui a une 2 points à chaque fois qu'elle a vitalité. Donc, elle peut monter très très vite en points très hauts. Mais après, ça devient une cible aussi très aguichante pour Gérald de Rive. Donc, attention à bien équilibrer les forces du côté de votre plateau. Et ensuite, on a la fillette abandonnée donc, qui, elle, est une humaine et en ordre. Donc, elle peut le faire le tour d'après. On transforme cette présente unité en Jeune Dryade sans modifier sa force. Donc, ça va devenir une Jeune Dryade à 4 de force. Ce qui voudra dire que ça va être un peu plus compliqué à gérer par votre adversaire. Et donc, elle aura Symbiose, qui va nous permettre de faire des petits tokens en plus, un peu plus fort avec les cartes nature qu'on a dans le deck. Voilà pour les cartes. On va aller voir ce que ça donne en partie. Voilà. Alors, j'ai choisi de ne pas aller sur le ladder. Parce que je pense qu'au rang 3, on va croiser quand même beaucoup de decks top meta. Ça n'aurait pas été très intéressant, en fait, très pertinent de voir le deck. On se serait fait sûrement rouler dessus. Donc, on va jouer en libre. On va voir. On peut tomber contre une très forte, mais aussi contre des gens qui jouent un peu plus fun. D'ailleurs, là, on tombe contre un Nilfgaard qui a confinement. Ce n'est pas un pouvoir héroïque qu'on voit souvent. Donc, ça va être plutôt sympa. Alors, Mulligan. Donc, on a les deux qui ont l'état Harmonie. Frexenet, c'est très fort. Ida, c'est très fort. Ça peut être contre Nilfgaard. Ils peuvent avoir du poison. La foudre d'azur, c'est toujours intéressant à garder. Parce qu'il peut toujours y avoir des cartes intéressantes à tuer. La dérédition ne sera peut-être pas utile. On va peut-être la rejeter. On a le cercle de la vie. On a deux cartes nature en main. C'est pas mal. Je vais relancer la Protective. Je ne suis pas fan. Ok. Donc, vous voyez, là, on est en deuxième. Et donc, c'est notre adversaire qui a un stratagème. Qui, lui, n'a pas le stratagème de base. Il a le stratagème de Nilfgaard. Qui est en ordre. Il verrouille une unité ennemie. Et on lui inflige trois points de dégâts. Donc, par exemple, il pourrait nous verrouiller... Il pourrait nous verrouiller Sirsa. Voilà. Qui n'aurait plus le tag Harmonie. Et nous, dans ce cas-là, on peut la purifier avec la carrière de l'Adriad. Donc, la dame a soit fait. La dame a soit fait chaque fois qu'une unité ennemie reçoit un attribut. Améliorer la présente unité de un point. Enfin... Donc, voilà. Des attributs. Donc, nos purifications vont permettre de retirer les attributs. Alors... Pour l'instant, on va la laisser en vie, je dirais. Et on va juste jouer notre Amadriade. C'est un peu... Violent. Mais... C'est juste pour vous montrer... Voilà. Comment ça fonctionne. Donc là, elle va gagner deux points. L'Amadriade. Grâce à la vitalité. Et vous voyez que sa dame a soit fait à gagner un point. Parce qu'en fait... L'Amadriade a gagné un attribut. Voilà. Donc là, il décide de la verrouiller. Ok. Et il nous la vole. Il nous a volé la Madriade. Et vous avez vu, elle s'est boostée. Ce qui veut dire qu'avec la carte qu'il a utilisée, Amnesty, là... Et bien, il nous montre que toutes les cartes qu'il a dans son deck sont des cartes Nilfgaard. Donc il n'a pas de cartes Nilfgaard. Par exemple, il n'aura pas Gérald de Rive pour nous gérer des grosses unités. Après, Nilfgaard a des unités très fortes à côté. Donc pour l'instant, j'ai envie de... On va faire la foudre dessus. J'ai un dame a soit fait. Et après, on va essayer de la tuer. Soit avec le Faucon, soit avec Sirsa. Je pense qu'avec Sirsa, ça peut être pas mal. Après, on pourra donc améliorer une unité de deux points dans notre main. Celle qu'on veut. Et ensuite, elle pourra s'améliorer. En plus, avec le Faucon dressé, qu'on pourra jouer après. Ok. Bon. Du coup, là, on voit qu'il joue une carte quand même assez puissante. Et que notre foudre d'azur aurait pu être utile à garder. Donc là, on va faire comme on a dit. On joue sur ça. Peu importe. On peut la jouer derrière, devant. Voilà. Donc là, on a le coup mortel. Donc on peut choisir d'améliorer une unité. Et on peut améliorer celle-ci. J'aurais tendance à vouloir la relancer. On va améliorer avec Zeneth, par exemple. Voilà. Qui est passé de 5 à 7. Ok. J'aurais joué à Kim. On va voir ça. J'aurais joué des cartes quand même très 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 puissantes. Là, on voit qu'il a fait 2 points de dégâts sur Joachim. Potentiellement, il va pouvoir le tuer après et le rejouer. C'est la façon de jouer de Nilgarde. Donc là, vous voyez, par exemple, si on avait Gérald de Rive, ce serait très bien. Une carte à 12 de force, c'est super puissant. Donc là, lui, qu'est-ce qu'on voit ? Philippe Van Molen, ordre, combat à distance, infliger un point de dégâts, blablabla. Et bien avec le faucon dressé, on peut le déplacer sur le combat rapproché. Donc il ne pourra plus faire son ordre. Il ne pourra plus faire un point de dégâts à chaque fois. Voilà. Et en plus, comme c'est la première bête qu'on joue, Sirsa augmente de 1. Voilà. Donc là, coup de grâce sur le Joachim. Il va le rejouer encore. Là, il faut savoir que notre adversaire joue quand même des cartes très très puissantes. Belle round 1. On peut nous arranger, donc ça lui assure la victoire round 1, mais c'est pas grave. On aurait peut-être envie de passer là. Parce que je ne vois pas comment on remonte. On va peut-être avoir des poisons, donc la purification ça peut être utile. Alors vous voyez par exemple là, j'ai joué une dryade et le faucon qui est à Harmonie ne s'est pas boosté. Parce qu'il y avait déjà une dryade sur le plateau de jeu. Là, notre adversaire est à 20 points quand même, c'est énorme. Il va peut-être avoir envie de passer, mais s'il passe pas, tant mieux. S'il passe pas, tant mieux. C'est vrai que là, j'ai peut-être fait une erreur. On va voir jouer comme ça. Là, techniquement, avec les cartes que nous avons en main, on n'a aucun moyen de remonter au-dessus de lui. On va voir, il réfléchit, il se demande parce qu'il a raison. Ok, il continue à jouer. C'est une petite carte qui joue, il ne se mouille pas. On va passer parce que de toute façon, on ne peut pas revenir. Au moins, si notre adversaire a envie de nous saigner, on a une carte en plus. Donc, on peut tenir. On peut tenir le blick. Bon. Donc, la Madriade, on va la garder pour le dernier round. Il a beaucoup de cartes nature. On va relancer l'enchant de la Madriade, je crois. Peut-être que les cartes nature, c'est mieux de la relancer pour l'instant. Gérald de Rive, je ne sais pas s'il pourrait nous servir encore une fois. Il avait déjà fait son Joaquin. Pas forcément. Bon. On va relancer les deux cartes nature. Voilà. Dunka, c'est bien. Dunka, c'est très bien. Ok. Donc là, notre adversaire utilise son pouvoir héroïque. On ne peut plus utiliser le nôtre. Ce qui veut dire qu'il va nous saigner. Donc là, sans hésiter, on fait Dunka. Il y a sûrement une réponse. Donc Dunka. C'est pas grave. Au moins, il nous a fait gagner au moins un point. Il n'a pas. Il n'a pas la réponse. Donc ça, c'est une bonne chose. Il a déjà fait le pouvoir héroïque. C'est pas grave. On ne peut plus gérer. On va faire Frick. C'est net. Donc on le met derrière pour qu'il invoque une petite dryade. Et il va potentiellement... Il peut passer là. Il a trois points d'assuré. Il a un point de plus. Ok. Donc là, il va verrouiller... Qu'est-ce qu'il va verrouiller ? Non. Il donne un saignement. Il donne un saignement. Donc nous, on va le purifier. Dans ce cas-là. On l'a purifié. Et en plus, on lui a donné vitalité parce qu'on a une dryade. Et en plus, comme la dryade a symbiose, on a invoqué un petit coup de connard. Voilà. Mais comme notre pouvoir héroïque est verrouillé, et bien en fait, il n'a pas compté le pouvoir héroïque symbiose. Ok, Braten c'est fort. Ok. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Ok, l'infiltré mage. Bon. Potentiellement, il va peut-être pouvoir gérer Dunka. Donc là, le cercle de la vie, n'est pas forcément très intéressant. On va juste jouer l'enchantresse dryade et mettre une vitalité. la petite dryade. Voilà. Pendant la présentation du deck, je vous ai dit, si vous sentez que Dunka va mourir, n'hésitez pas à utiliser les trois points. Ah, elle va mourir justement. C'est pas une... C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que, elle, Dunka, elle booste les unités de ce qu'il y a-t-elle. Donc ça ne nous concerne pas. Alors, dans ce cas-là, on va ajouter... Alors là, c'est ajouter les attributs vitalité. Donc c'est derrière. Pourquoi cette provocation ? Voilà. Vous voyez, toujours une carte au-dessus, et on arrive à rester un point au-dessus. On arrive à tenir son bleed. Il faut bien se rendre compte qu'il joue quand même des cartes très très puissantes. Enfin... Wanda, c'est un peu une carte au-même, mais Braten, c'est pas fort. Dans ce cas-là, alors on a une carte... Oui, on a qu'une carte symbiose, malheureusement. On va refaire un token quand même. J'ai pas envie... J'ai envie de garder la madriade pour... Alors, est-ce qu'il continue ? Est-ce qu'il joue sa dernière carte ? Ce serait osé. Ce serait osé. Ok. Eh, c'est un simple chasseur. Bon. Donc là, il nous a mis un saignement. Donc on va perdre un point. Donc on va être à 5 points. Malheureusement, je vais être obligé de jouer la madriade. Et vous voyez que là, j'ai pas de bonne cible finalement à Ziral de Rive. C'est pour ça que Nilfgaard, oui, peut nous donner des bonnes cibles comme on a vu au round 1. Mais maintenant qu'il a joué toutes ces cartes-là... Alors là, le problème, c'est qu'on a épuisé un peu toutes nos bonnes cartes. Le verrou peut être intéressant et puis ses 6 points de force. Elles aussi peuvent être intéressantes parce qu'on peut avoir un peu de gestion. La fillette abandonnée, elle peut nous donner une unité à la symbiose. Donc pourquoi pas en garder une. Par contre, la prograciserie, non. Alors... Je pense que Gérald de Rive ne nous servira pas. Est-ce qu'il aurait une carte pour gérer une carte à 5 ? Je ne pense pas. Je vais tout de suite augmenter la fillette pour éviter qu'ils puissent la détruire. Oula, balle masquée, d'accord. On est sur du scénario, donc ça va être... Ah, on perd la vitalité dans ce cas, oui. Donc, derrière, on va faire Caresse de la Dryade. La dame assoiffée va s'augmenter. Stéphane Skellen. Jouer la dernière carte tactique. Alors, la dernière carte tactique... Je vais jouer en dernière carte tactique. Coup de grâce, ok. Donc, il va pouvoir faire un coup de grâce. Vous voyez là, Gérald de Rive, il ne va pas nous servir. Ah, mais il n'a pas joué son ordre. Pourquoi il n'a pas généré son... Ah, on fait égalité, non, je crois. Je hais les portails. Voilà, bon, il aurait pu gagner s'il avait fait son... L'ordre de Stéphane Skellen. Mais bon, on a fait égalité, c'est pas mal. Voilà. Vous avez vu un peu comment fonctionne le deck, les mécaniques, de la Symbiose et d'Escoyatel. Je vous souhaite bon jeu à tous. Ciao !